Générique Partons maintenant dans l'Indre où le plus grand séchoir biomasse du réseau de l'Office National des Forêts vient d'être inauguré. Un séchoir qui fonctionne en circuit fermé, comme nous l'expliquent Catherine Lacroix et Leïla Zelouma. Une coupure de ruban originale pour un projet qui ne l'est pas moins. La SAS Boisbuche Centra-Atlantique, en s'unissant à l'Office National des Forêts, a pu s'offrir une installation ultra performante pour produire le bois sec de chauffage. Grâce à une chaudière biomasse d'une capacité annuelle de 22 000 m3. Au niveau volume produit et séché, le séchage artificiel sur le bois bûche c'est encore peu pratiqué. Donc nous on va atteindre un volume de 30 à 35 000 m3 annuels, ce qui nous permet au niveau national d'être dans le top 5 sur ce type de produit de qualité. Près de la moitié de la population française utilise le bois comme chauffage d'appoint ou principal. C'est pourquoi l'Office National des Forêts, qui fournit 40% du bois de chauffe, est très présent dans ce secteur du bois sec. Un bois nettoyé et séché aux performances caloriques bien supérieures et qui attire de plus en plus les Français. C'est un circuit court et une économie circulaire. Donc nous trouvons que c'est un excellent investissement.